Votre corps est votre meilleur compagnon sur votre chemin de vie. Il vous soutient, il vous encourage, il agit pour vous, il est malade et se guérit pour vous garder en vie. Je vous invite à prendre soin de lui, à l'écouter, à l'envelopper, à décoder, à le libérer, à l'aider à être en mouvement, toujours aligné, avec ses meilleures vibrations. Installez-vous confortablement dans une position assise ou allongée. Vous aurez peut-être installé des bougies, mis un petit peu d'huile essentielle ou d'encens. Et vous avez la garantie que personne ne vous dérangera pendant ce moment avec vous-même. Fermez les yeux et observez simplement le mouvement de votre respiration. l'air qui rentre par vos narines, l'air qui sort. Sentez le gonflement et le dégonflement de votre ventre, de votre abdomen. de votre poitrine. Au fur et à mesure que vous expirez, Votre corps se détend. Les épaules relâchent, le visage, le ventre, le dos, les jambes. Vous devenez de plus en plus lourd, lourde. Vous écrasez comme si vous étiez vraiment, vous rentriez dans le sol. Si vous n'êtes pas bien installé, n'hésitez pas à bouger pour pouvoir rester dans cette position le plus longtemps possible. Il est possible au long de cette relaxation de bouger et de trouver une position plus confortable si celle que vous avez ne l'est plus. Écoutez votre corps, faites-lui confiance, oubliez les cadres, les normes, les il faut, les je dois. Quand vous vous sentez à l'aise, Vraiment profondément installé dans cette posture. Revenez à votre respiration si vous l'avez perdue. Et écoutez quelle partie de votre corps est la moins confortable. Écoutez celle qui a envie de vous parler, celle qui reste en tension. Et restez en lien avec elle. Est-ce que cette sensation exprime du chaud, du froid ? Ça pique, ça tend, ça noue. Je vous invite à quelques propositions, mais laissez venir à vous vos mots, vos sensations. Accueillez-la comme un cadeau. C'est peut-être pas agréable. Vous auriez envie de bouger. Mais essayez d'imaginer que vous la prenez dans vos mains comme un cadeau qu'on vous offre. Un message qui vous est donné. Et essayez de rester en lien avec cette sensation. Demandez-lui ce qu'elle a envie d'exprimer. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là ? Même pour une sensation agréable, écoutez-la. Car on oublie souvent d'écouter aussi ce qui est agréable. Son langage peut être multiple. Ça peut être simplement des mots, des couleurs, des images, des symboles. Tout est OK, tout est juste. Alors que vous dit-elle ? Est-ce qu'elle se diffuse du coup ? Ou est-ce qu'elle devient plus intense ? Où va-t-elle dans votre corps ? Si elle est plus intense, y a-t-il des émotions qui viennent avec ? De la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie ? Peut-être du dégoût, de l'insécurité ? Peu importe que vous arriviez à décoder ou pas, restez dans votre sensation. C'est OK, c'est juste. Si elle se diffuse dans votre corps, laissez-la faire. Ne contrôlez pas. Si elle devient intense également, continuez à lui demander ce qu'elle a à vous dire. Soyez accueillant, bienveillant et ferme à vouloir découvrir et entendre ce que votre corps veut raconter. Découvrez la puissance de ce corps, la richesse, la singularité. Votre esprit peut divaguer, aller vers l'extérieur ou faire penser à mille choses. Alors revenez à votre respiration. Car lorsqu'on ressent des choses inconfortables qui nous bousculent, il peut essayer de saboter, pour notre bien-être bien sûr, mais il nous coupe, il vous coupe de vos sensations. Alors qu'elles sont, elles sont le message de votre monde intérieur, de vos besoins, de vos limites, de vos forces. Cette partie de votre corps qui vous parle est là, présente. Regardez-la. Elle vous a dit des choses symboliquement, concrètement. Elle vous a ramené à des souvenirs peut-être. Et on va lui proposer de se transformer, d'évoluer. Regardez-la. Si vous l'avez lâché, reprenez-la avec votre main symboliquement. De quelle couleur est-elle ? Peu importe. Vous allez imaginer que c'est une boule de lumière dans la couleur qui s'invite pour vous. Si cette boule de lumière n'est pas au niveau de la poitrine, vous la faites glisser jusqu'à votre poitrine. Vous allez imaginer. Vous allez imaginer. Visualiser. Ou simplement sentir. Peu importe ce que vous arrivez à faire. C'est OK. C'est juste. Tout d'abord, cette lumière va monter vers le haut. Elle va passer par la gorge. Monter jusqu'à dans le crâne. Remplir votre crâne. Remplir votre crâne. Recouvrir votre cerveau. Vos yeux. Vos oreilles. Votre gorge. Votre nuque. Vos épaules. Vos bras. Jusqu'aux mains. Et comme si vos cheveux se redressaient dans le ciel, elle va sortir de vous par la tête et vers les épaules, la nuque, comme des filaments qui vont rejoindre tout l'espace extérieur jusqu'au ciel, jusqu'à très large autour de vous. Je vais voir ce que c'est OK. Cette lumière va maintenant descendre sur la partie du bas. Elle va remplir votre cage thoracique, votre poitrine, les poumons. Descendre tout le long de la colonne vertébrale en remplissant tout le ventre, le système digestif. Jusqu'à votre bassin. Elle remplit vos organes sexuels. Votre auteurus. Et elle descend le long des jambes. les genoux, les tibias, les mollets. Elle passe par les chevilles jusqu'aux pieds. Elle enveloppe les pieds. Et comme des racines, elle va s'enfoncer au plus profond de la terre. Comme pour la partie du haut, elle va aussi rayonner le plus largement possible à l'extérieur de votre corps. Maintenant, vous pouvez sentir une colonne vertébrale qui part de vos pieds jusqu'en haut de votre tête et au-delà. Et des rayons horizontaux, en diagonale, qui irradient tout autour de votre corps. Peut-être que cette lumière s'est transformée, a évolué. C'est OK. Et tout en restant conscient, consciente de cette halo autour de vous, qui vous emmène loin, très loin, au-delà de vous. Revenez sur la partie de votre corps qui vous parlait et voyez ce que vous ressentez. Est-ce que quelque chose a évolué ? Est-ce que quelque chose a évolué ? Laissez venir à vous toutes les sensations, toutes les émotions. Car il peut y avoir des émotions. L'envie de dire, d'écrire peut-être. Lorsque cette relaxation sera terminée, offrez-vous un temps pour écrire ce que vous ressentez, si vous en ressentez le besoin. Peut-être quelques mots, quelques phrases, écoutez tout ce qui vient, tout ce que vous avez envie de faire, toute l'énergie qui vient à vous pour aller vers l'action, les mots, les besoins essentiels pour vous. Petit à petit, vous allez revenir dans votre centre. Juste en dessous du nombril, sentir la force en vous, la douceur, la sérénité peut-être. Et doucement, vous allez commencer à bouger vos pieds, vos mains pour revenir dans la matière. ... 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